Nous allons maintenant nous replonger dans notre histoire industrielle. L'usine d'Aulnay a été créée par Citroën dans les années 70, près d'un nœud autoroutier. Certains employés travaillent là depuis des générations. Cécile Laronce avec Mathieu Caillot et Sylvaine Chambaud. Fermer Aulnay, un désastre pour le département dont c'est le plus gros employeur. Un paradoxe pour une usine dont on vantait à son ouverture en 1973 le caractère ultra-moderne. 168 hectares bordés par deux autoroutes et la francilienne à deux pas de l'aéroport de Roissy. De cette usine emblématique sont sortis 14 modèles de véhicules. Le premier était la fameuse DS. La marque au chevron est alors propriété de Michelin qui quitte son site de Javel dans le 15ème arrondissement pour augmenter ses capacités de production. C'est évidemment une usine moderne quand elle est construite et elle fait évidemment des envies dans la concurrence. C'est une belle usine, on la décrit à l'époque comme une usine verte, une usine bien aménagée dans son département de la Seine-Saint-Denis, avec un habitat assez éloigné, contrairement au 15ème arrondissement du quai de Javel où c'était une concentration assez difficile. En 1976, Citroën passe dans le giron de Peugeot. Changement de stratégie, l'usine est désormais dédiée à la fabrication des petits modèles. Elle emploie plus de 6 000 salariés, essentiellement des travailleurs immigrés. Premier grand conflit en 1982, 5 semaines de grève paralysent la production au nom des libertés syndicales. La maîtrise nous considère toujours comme des arriérés. Les immigrés, c'est pour travailler et se taire et ne rien dire, et ne rien revendiquer et ne pas s'organiser derrière la CGT. La CGT gagne alors la faveur des salariés. Mais deux ans plus tard, un plan social de 800 licenciements diminue son emprise. Pour la direction, Aulnay est perçu comme un bastion syndical. En 1998, le groupe réorganise sa production en trois plateformes communes, ce qui accentue la concurrence entre Poissy et Aulnay, dont les modèles rencontrent moins de succès. Je vous dis, on sera très attentifs et vigilants à faire en sorte que le personnel ne paye pas les poucs cassés. Mais on parle de réorganisation, pas de restructuration. La restructuration viendra dans les années 2000 avec la concurrence internationale et son cortège de délocalisation. Je crois que la concurrence aujourd'hui est beaucoup plus sévère qu'elle ne l'était autrefois. Dernier chapitre avec ce coup de tonnerre en juin 2011. Les syndicats dévoilent un document secret de la direction qui prévoit la fermeture et la vente de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Bonsoir Guillaume Clossat. Votre rapport, le nouvel impératif industriel a été remis, ça inclut évidemment le secteur automobile. Tous les superlatifs qu'on a entendus aujourd'hui dans les réactions des politiques, est-ce qu'ils sont justifiés ? Est-ce que c'est véritablement une catastrophe pour l'économie française qui vient de se passer ? Si vous voulez, c'est un symbole qui est très négatif, qui est une très grande entreprise française de dimension mondiale qui supprime plusieurs milliers d'emplois en France. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Le sujet, c'est qu'il y a un vrai sujet automobile en Europe. On sait depuis deux ans qu'il y a un ou deux grands constructeurs automobiles européens qui doivent disparaître. Et donc ça pose un sujet de reconversion. Donc PSA devrait faire partie ? Mais pas forcément. Pas forcément. Et le sujet pour PSA, c'est de continuer à rester innovant, de continuer à rester dans la mondialisation avec une vraie problématique. C'est que PSA vend en Europe dans un marché qui est en train de se réduire. Et les grands marchés des pays émergents, la Chine, le Brésil, demandent qu'on produise sur place pour vendre sur place. Donc c'est très difficile d'exporter, sauf des voitures de luxe sur lesquelles PSA n'est pas positionnée. C'est pour ça que les voitures allemandes se vendent très bien en Chine, parce que ce sont des voitures de luxe demandées par les Chinois. Alors on va revoir ensemble quelques images. Les politiques ont eu parfois des petites phrases qui ont pesé lourd dans leur destin. On se rappelle de Lionel Jospin à Villeborde en disant que l'État ne pouvait pas faire grand-chose. Puis il y a eu aussi Michel Rocard à Boulogne-Biancourt. Que peut faire l'État pour des entreprises privées ? Si vous voulez, d'abord l'État a une responsabilité globale sur l'environnement économique du pays. Et là, il y a deux leviers. Il y a un levier à court terme, qui est un levier sur salarial, ce qu'on appelle la compétitivité prix. Ce que les Allemands ont fait en imposant, de manière concertée, une politique de modération salariale qui a donné un avantage prix à l'Allemagne. Et puis il y a une stratégie structurelle, de compétitivité structurelle, qui vise à faire que les acteurs innovent mieux, que la coopération entre le monde universitaire, le monde de l'entreprise se passe mieux, que grands groupes et PME avancent de manière partenariale. Et ça aussi, il peut y avoir une vraie politique structurelle de compétitivité. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place une politique de compétitivité qui marche sur ses deux jambes. À la fois la compétitivité prix, finalement ce que semble proposer le Président de la République avec cette ambition d'augmenter, de développer une CLG sociale, et puis une compétitivité hors prix en favorisant l'innovation. Et notre pays, la France, a un déficit d'innovation par rapport à un nombre important de pays européens. Alors on va regarder pour bien comprendre sur quel terrain vous travaillez. On a fait une carte des plans sociaux confirmés, des plans sociaux annoncés. Regardez tous ces noms d'entreprises et le nombre d'emplois à supprimer. On arrive, si on additionne tout cela, à 40 000 emplois concernés. Est-ce que c'est une hémorragie qu'on peut endiguer ? C'est quoi la mesure principale à prendre ? Est-ce qu'elle est française ? Est-ce qu'elle est européenne ? Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, on vit une crise sans précédent. Ce qui est important, c'est que, certes, il est normal qu'il y ait des emplois qui disparaissent, mais il faut qu'il y ait des emplois qui soient créés. Et ce que disait Marie-Georges Buffet est juste. Il faut qu'on ait une perspective sur les nouvelles industries, les industries du futur qui vont être créées dans notre pays. Et pour ça, il faut une politique. Et on sait ce qu'il faut faire. Il faut aider l'innovation. Il faut un crédit impôt innovation. J'ai entendu le ministre Montebourg dire qu'il fallait faire évoluer le crédit impôt recherche vers l'innovation. Il faut le faire tout de suite. Merci Guillaume Clossard. Je vous coupe, c'est passionnant. On peut continuer la discussion avec vous. Europe, la dernière chance, c'est aux éditions Armand Collin. C'est votre dernier ouvrage. Merci d'être venu nous éclairer sur cette lourde actualité économique. On continue d'en parler en regardant ce que font certains de nos voisins. Guillaume Clossard le disait. Leurs industries automobiles se portent mieux. C'est le cas de l'Allemagne, mais aussi de la Grande-Bretagne. Elles ont réussi à opérer un repositionnement stratégique. Frédéric Maillard. Chaque minute, une voiture Nissan sort de cette usine britannique. Un succès mondial. Sur dix véhicules produits ici, huit partent à l'étranger, vers l'Italie, la Russie, mais surtout en direction des pays émergents comme la Chine. Atout numéro un de cette usine anglaise, ses exportations. Elle ne dépend pas de la santé de l'économie du pays où elle est implantée. Je pense que l'un des problèmes majeurs des usines implantées en France, c'est qu'elles dépendent beaucoup trop de votre marché intérieur. Donc quand votre conjoncture n'est pas bonne, c'est encore plus dur pour vos entreprises. Nous, nous exportons 80% de nos produits. Autre signe de la bonne santé de cette industrie britannique, Jaguar qui vient d'injecter un milliard d'euros dans ses usines et va créer 700 emplois. Ce britannique nous explique les clés de leur réussite. Flexibilité. Le marché du travail est très flexible. C'est ça qui motive les industriels de l'automobile à investir massivement en Grande-Bretagne. C'est ça qui rend le pays plus efficace et plus productif. Les contrats de travail permettent d'embaucher et de licencier à moindre frais. Le coût de la main-d'oeuvre est aussi moins cher en Grande-Bretagne qu'en France, grâce aux charges salariales. En Allemagne aussi, les exportations représentent plus de 80% de la production de véhicules. Et la main-d'oeuvre dans l'automobile coûte également moins cher qu'en France. Les syndicats et le patronat s'étaient mis d'accord il y a quelques années pour que les salaires restent bas. Et c'est aussi pour ça que l'économie allemande se porte bien aujourd'hui. En Europe, c'est en France que le coût de la main-d'oeuvre est le plus élevé. 34 euros de l'heure contre 30 en Allemagne, 20 au Royaume-Uni et 4 en Roumanie. C'est dans cette usine roumaine que le français Renault produit ses voitures à prix cassé. Ici, les salaires ne dépassent pas 500 euros. Alors la ruée de l'Europe industrielle vers l'Est. On en parle avec notre invité qu'on retrouve en direct des Ors du Quai d'Orsay. Bonsoir Martin Schulz. Merci beaucoup d'avoir interrompu votre dîner avec le ministre français des Affaires européennes. Vous êtes le président du Parlement européen. Martin Schulz, est-ce qu'on s'inquiète de ce qui se passe en France, en Europe, au Parlement ? Certainement. C'est un problème majeur. Les nouvelles de l'industrie automobilier ici en France d'aujourd'hui et d'hier sont extrêmement préoccupantes. L'industrie automobilier ici en France est une chaîne de l'industrie assez importante. Le chiffre de l'emploi qu'on perd maintenant augmente certainement des problèmes sociaux dans les pays, dans un pays qui est déjà sous pression et dans d'autres pays en Europe, comme Italie par exemple, nous avons les mêmes problèmes, en Espagne aussi. C'est très préoccupant. Martin Schulz, vous avez peut-être entendu dans notre reportage la présidente du Front National, le parti d'extrême droite en France, dire l'Europe ne nous protège pas, l'Europe est ouverte à tout vent. Est-ce qu'il faut une politique industrielle européenne ? Vous acceptez certainement que je ne me n'exprime pas en commentant ce que Marine Le Pen a dit, parce que l'Europe protège. L'Europe protège surtout si la puissance économique de l'Europe est en concurrence avec d'autres régions mondiales où notre modèle social et notre modèle économique est défié. Prenons la Chine. En Chine, logiquement, ou dans l'Asie sud-est, on produit moins cher qu'en Europe. Mais pourquoi ? À cause des salaires d'esclavage, à cause des jours de travail de 15 jours, à cause du travail des enfants, etc. Tous nos droits sociaux ne sont pas respectés là-bas. Ça veut dire qu'il faut défendre nos valeurs européennes, nos valeurs sociaux, économiques, contre les régions du monde où on produise, bien entendu, beaucoup moins cher qu'en Europe. Mais est-ce que c'est la raison pour importer leur système chez nous ou pour être fort dans une Europe réunie qui est assez fort pour dire qu'il faut que vous respectez aussi nos règles si vous voulez coopérer dans les relations commerciales avec nous ? Martine Schulz, dernière question très rapidement. Elle est simple. Pourquoi l'industrie automobile, chez vous, en Allemagne, ça marche ? Pourquoi chez nous, ça ne marche pas ? Difficile à dire. Les structures des industries en Allemagne, automobiliers en France, sont, je crois, très différentes. Mais il y a une chose que l'Allemagne ne doit pas oublier. Et pendant la crise que nous avons eue, 2008-2009, il y avait en Allemagne la prime à la casse. Et ce que nous appelons Kurzabatageld, ça veut dire le salaire pour le travail à court terme. C'était des mesures d'intervention de l'État, des mesures que l'Allemagne aujourd'hui essaie d'interdire aux autres pays en Europe. Ça, c'est faux. Merci beaucoup Martine Schulz. Et on referme avec votre interview, votre point de vue sur cette crise française, cette page consacrée à la crise provoquée par l'annonce de PSA. L'autre...